Venez voir, c'est incroyable ! Ouais, avec le confinement, la nature reprend ses droits. C'est nous le virus. Est-ce que vous connaissez l'anecdote du village d'Eyam ? En 1667, ce bourg du sud de l'Angleterre fut infesté par la peste et réagit d'une façon assez étonnante. Il se mit lui-même en quarantaine pour ne pas contaminer le reste de l'Angleterre. Les villageois tracèrent un cercle de pierre à ne pas franchir et par leur propre volonté, ils réussirent à ne pas propager l'épidémie. Ce sacrifice héroïque est resté dans les mémoires et Eyam est maintenant une attraction touristique. L'épisode d'épidémie de ces années-là, nommé Grande Peste de Londres, était une des nombreuses résurgences de la peste noire qui avait commencé trois siècles auparavant. Au début du XIVe siècle, un changement climatique aridifie les hauts plateaux chinois, ce qui pousse des rongeurs à descendre vers les villes. Ces rongeurs portent des puces qui elles-même portent la bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste. Dans le siècle précédent, l'Empire mongol avait instauré la Pax Mongolica, rendant plus sûr les routes commerciales d'Eurasie, et le transport de marchandises sur la route de la soie favorisa aussi le transport du pathogène. Les rats domestiques ont succédé aux marmottes et aux gerbis sauvages pour porter les puces infectées, et très vite, les routes connectées à la route de la soie commencèrent à voir émerger les premiers malades de la peste. En Europe, les premières épidémies apparaissent à la fin des années 1340. Avance rapide. La vitesse. Après avoir touché la plupart des pays de l'hémisphère nord, entre le Japon et le Groenland, et avoir décimé entre 30 et 50% de la population européenne, l'épidémie diminue, mais ne disparaît pas pour autant. La puce et la bactérie s'installent dans des populations de rongeurs européens, et reviennent de temps en temps aux humains. On note de nombreuses résurgences occasionnelles ici et là, dont celle qui affectera Eyam, et ces vagues ne s'arrêteront qu'au XVIIIe siècle. L'un des derniers événements mémorables est la peste de Marseille, de 1720, où elle tue environ le quart des habitants. Près d'un demi-millénaire d'une lente pandémie qui aura tué des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Cette bactérie venue des hauts plateaux de Chine aura eu un impact massive sur l'histoire du monde, et possède des caractéristiques que l'on retrouvera plus tard. Un pathogène, tranquillement installé dans une espèce réservoir, une perturbation environnementale qui le met en contact avec des humains, des routes commerciales, des densités de populations élevées, et des sociétés qui doivent s'adapter en urgence. Des points communs que l'on retrouvera avec beaucoup d'épidémies de grande ampleur. Mais vous allez me dire, on a quand même pas mal progressé depuis. Et c'est vrai. On a Ignace Semmelweis qui nous a appris à nous laver les mains pour éviter de propager des pathogènes. On a Jon Snow, médecin anglais, qui a compris qu'une bonne gestion des égouts pouvait éviter des flambées épidémiques. On a découvert la pasteurisation, les vaccins, les antibiotiques. Et certes, tout ça a énormément réduit le nombre de morts liées aux maladies infectieuses. Mais paradoxalement, aujourd'hui le nombre d'épidémies augmente. Reprenons. Le 20ème siècle avait commencé avec la grippe espagnole. Cette pandémie en trois vagues a pris au dépourvu le monde entier, en tuant entre 50 et 100 millions de personnes. De nombreux concepts de base de la santé publique, comme demander aux médecins de rapporter les statistiques des malades aux autorités, ou créer un système de soins universel, viennent en partie de là. La grippe espagnole est un peu spéciale parce qu'elle a littéralement surfé sur les mouvements de troupes de la première guerre mondiale pour se développer. Une sorte d'exception qui explique le calme relatif des décennies qui ont suivi. Mais à partir du début des années 60, quelque chose commence. La grippe asiatique de 1957 émerge dans la région du Guizhou, en Chine, et fait un million de morts dans le monde. Dix ans plus tard, la grippe de Hong Kong refait à peu près autant de victimes. Au début des années 80, le VIH devient une pandémie, puis le SARS en 2002, un cousin de l'actuel coronavirus, puis le H1N1 en 2009, puis le MERS en 2012, un autre cousin de l'actuel coronavirus, puis Ebola en 2014, qui n'est pas proprement parlé une pandémie mondiale, mais qui touche malgré tout de nombreux pays d'Afrique. De fait, si on met le nombre d'épidémies qui émergent chaque année sur un axe temporel, on observe une très nette accélération depuis les années 60. Le nombre d'émergences de maladies infectieuses a quintuplé en quelques dizaines d'années. Toutes les épidémies présentes sur ce graphe n'ont pas nécessairement fait beaucoup de malades ni de morts, comme les pandémies que j'ai mentionnées avant, mais elles témoignent d'un processus à l'œuvre. Une autre information intéressante est de voir que ces épidémies débordent de plus en plus sur les pays voisins et ne restent pas confinées localement. Autrement dit, depuis les années 60, nous avons plus d'épidémies qui ont plus de chances de partir en pandémie. Et dans le même temps, la médecine est plus avancée qu'elle ne l'a jamais été. Comment expliquer ce paradoxe ? Prenons l'exemple d'une de ces épidémies qui n'est heureusement pas devenue une pandémie. À la fin de l'année 98, une épidémie ravage un village de Malaisie. Sur 265 cas d'encéphalite, 105 personnes en meurent. Un taux de mortalité de 40%. Les analyses révèlent que ce virus est issu d'un genre qui était plus connu pour infecter des chevaux et qui est hébergé par des chauves-souris roussettes qui vivent dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. La déforestation intense pour l'huile de palme déplace les populations de chauves-souris qui se retrouvent aux abords du village comme celui de Nippa. Les déjections des roussettes contaminent les ports d'élevage et quelques habitants tombent malades à leur contact. Le truc c'est que la Malaisie est un pays majoritairement musulman qui ne consomme pas de porcs et ceux-ci sont donc destinés à l'exportation. Et d'ailleurs, quelques cas apparaissent rapidement à Singapour qui est juste à côté. Et l'histoire s'est arrêtée là, heureusement. Si le déroulé des événements ressemble à un film, c'est normal, c'est l'épidémie qui a inspiré le contagion de Soderbergh. C'est rigolo, il y a tout le casting en fait du film qui fait des espèces de petites vidéos justement sur le Covid. Du coup on a Kate Whistlet qui nous explique comment nous lève les mains. Merci Kate. L'une des conséquences de cette épidémie a été un abattage massif d'animaux. Environ un million de porcs ont été tués et Singapour a augmenté sa biosécurité. Faire l'élevage en dehors, assez loin, sur un endroit qui est isolé, sur une île. Et les animaux, une fois qu'ils sont prêts à être consommés, ils sont emmenés sur Singapour par des barges. Et les animaux sont testés à l'arrivée. Ils vérifient leurs conditions physiques, etc. Donc ils ont vraiment mis en place des systèmes de biosécurité assez forts pour éviter les contagions. Mais comme on le sait, ces mesures n'ont pas empêché les émergences d'autres maladies après 1998. Sans déconner. Tout ça est dû aux règles qui gouvernent l'émergence des épidémies comme celle du Nippa. Alors avant d'aller plus loin, je veux vous raconter une petite anecdote personnelle. En juin 2014, j'ai lancé cette chaîne YouTube en étant installé en Thaïlande, où j'ai par la suite vécu près de 4 ans par intermittence. Au départ, je venais dans le pays pour deux raisons. Voir mon frère qui y habitait déjà, et aller discuter d'un projet de thèse de doctorat avec un chercheur qui travaille dans la région, Serge Morand. Le projet était d'étudier la relation entre la santé des écosystèmes des villages du nord de la Thaïlande et du Laos, et la santé des humains qui en dépendent. En gros, est-ce que si on coupe les forêts, on choppe des maladies, et si oui, pourquoi ? Pour le résumer sauvagement. On s'est très bien entendu avec Serge, et le sujet me semblait passionnant, et je me suis dit que j'allais proposer le projet à diverses bourses de recherche. Et en attendant, pour occuper les journées, j'allais faire ce petit projet de vidéo de vulgarisation sur YouTube, histoire de se marrer quoi. Bon bah la suite est assez simple, j'ai jamais fait la thèse de doctorat et je suis toujours en train de vous parler sur YouTube, mais là où c'est marrant, c'est que cet épisode tombe exactement sur le thème de recherche de ce chercheur. Et sur ce qu'aurait dû être cette fameuse thèse d'ailleurs. Que j'ai jamais fait, donc. Une façon rigolote de boucler la boucle quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émergence de nouvelles maladies infectieuses n'est pas un accident, mais une conséquence attendue. C'est le résultat mécaniquement prévisible d'un système qui les favorise. Et ce sont ces mécaniques que les chercheurs comme Serge étudient. Donc je démarre. Donc je suis Serge Morand, je suis chercheur au CNRS et aussi chercheur au CIRA depuis quelques années. Donc je suis un écologue intéressé aux relations biodiversité santé et j'ai commencé à travailler en Asie du Sud-Est depuis un peu plus de dix ans. Justement parce que c'est un point chaud de la biodiversité en danger et un point chaud des maladies infectieuses émergentes. Le virus Nipa est un peu le stéréotype d'une émergence. Les activités humaines qui forcent le contact entre faune sauvage et faune domestique, ces mêmes activités humaines qui dispersent le virus, tout est là. En 2008, un article publié dans Nature sonne l'alarme. Il explique que ces épidémies sont de plus en plus fréquentes et sont souvent issus des animaux sauvages et tout particulièrement ceux qui vivent en Asie. Comme il s'agit d'une histoire qui se répète de plus en plus souvent, voyons quels sont les protagonistes, le décor et le scénario. Les protagonistes d'abord, les animaux. Depuis la moitié du 20ème siècle, la biomasse d'élevage explose à cause d'une plus grande consommation de viande, notamment dans les pays émergents. La production de porc a plus que quintuplé depuis les années 60 par exemple. Cette croissance fait que les bovins constituent aujourd'hui l'écrasante majorité de la biomasse des vertébrés terrestres, au sens large. Donc ça c'est un graphique qui a été fait par Serge justement et un collègue et on voit que les bovins écrasent tout. Et ici il y a les vertébrés sauvages qui constituent du coup seulement 2% de la biomasse des vertébrés au total. Donc vraiment on est dans une planète qui est dominée par les bovidés et de façon générale qui est dominée par les animaux domestiques quoi. Du point de vue du virus, cette biomasse d'élevage est une opportunité incroyable. C'est de nombreux écosystèmes à affecter quelque part. Et c'est pas un hasard si les virus de nombreuses pandémies précédemment citées ont transité par des animaux domestiques, comme la grippe porcine ou les nombreuses grippes aviaires. Finalement ça aussi, l'animal domestique est révélateur de sa mondialisation. Si on regarde sur les données de la Banque mondiale, sur le nombre de passagers ou sur l'augmentation du trafic, le fret aérien, entre les années 70 et les années 2010, le nombre de passagers augmentait de 1200% et le trafic aérien de 1300%. Donc ce qui veut dire que maintenant, dès qu'on a un petit cluster de transmission quelque part, s'il se retrouve finalement connecté à un hub international, boum, ça part partout quoi. C'est-à-dire ce qui s'était passé finalement avec le virus Nipah à l'époque, on le redémarrerait maintenant en 2018, ça ne s'arrêterait peut-être pas forcément qu'à la ville de Singapour. Un autre élément de la mécanique des émergences est notre longue histoire commune avec ces animaux d'élevage. Pour le dire simplement, le temps de domestication est très corrélé au nombre de parasites que l'on partage. Ils ont eu plus de temps de passer d'un autre à l'autre et de s'y adapter. Là quand on regarde le nombre de pathogènes, de modènes infectieuses qui sont partagés entre ces animaux, mais avec les humains, les chiens qui ont été domestiqués d'ailleurs bien avant le néolithique, vers 17 000 ans ou même avant, ce sont eux avec qui on partage le plus de maladies infectieuses. Et d'ailleurs, ils partagent des maladies infectieuses aussi avec le chat, qui est démostiqué à peu près, avec la vache. Tout se passe comme si finalement, quand un nouvel animal rentre dans la communauté de la domestication, il vient avec ses pathogènes, qu'il va partager avec les autres. Donc on accroît ces trucs et il reçoit. Donc il y a une sorte de communauté globale. Là où c'est inquiétant, c'est que cette corrélation entre le temps passé ensemble et le nombre de parasites ne semble pas montrer de saturation. Même pour les espèces que l'on côtoie depuis longtemps, il semble y avoir encore de la place pour de nouvelles opportunités d'infection dans le futur. Énorme ! En faisant des analyses de réseau, on se rend compte que nous sommes au centre d'une communauté infectieuse où transitent des pathogènes de toutes sortes. C'est la conséquence de milliers d'années de domestication et de contacts rapprochés avec des animaux. Les espèces domestiquées récemment, comme les lapins ou les dromadaires, pourraient ne pas avoir fini de transmettre tous leurs pathogènes à ce réseau. Si on partage les mêmes pathogènes, on partage aussi des fonctions immunitaires de défense. Et là, ça devient intéressant, ça comprend aussi pourquoi, finalement, certains animaux sont très importants pour l'humanisation de maladies. Donc, ils suivent, par exemple, de la faune sauvage. Une grippe aviaire, d'abord, elle circule sur les oiseaux, les canards, et finalement, ils acquièrent les gènes par recombinaison avec d'autres virus groupaux. Ils attèrent finalement cette capacité d'infecter les humains chez le cochon. Ces espèces domestiques font des ponts avec le sauvage. Donc, on voit dans ce compte où on peut imaginer finalement des chaînes de transmission depuis le sauvage vers le domestique et du domestique vers les humains. On a donc nos protagonistes domestiques, très connectés épidémiologiquement entre eux, et de plus en plus nombreux, prêts à participer à l'histoire d'une émergence d'une maladie infectieuse. Ok, intéressons-nous au décor, maintenant. Une des grosses prédictions de l'écologie est que la biodiversité est plus importante aux basses altitudes, vers l'équateur. Et si elle se révèle vraie pour les oiseaux et les fleurs, elle l'est aussi pour les parasites. Cette carte, qui fait partie de l'article de 2008, est une prédiction des zones où la faune sauvage fera émerger de futures maladies infectieuses. Et si on retrouve beaucoup de pays dans la borne intertropicale, c'est que dans les facteurs derrière ce risque, on peut compter la densité de population, mais aussi la biodiversité. Génial ! Plus il y a d'autres potentiels, comme les 1100 espèces de chauves-souris ou les 1500 espèces de rongeurs, plus les pathogènes ont de la place pour se développer. Et on a la même relation quand on prend l'Europe. L'Europe, le nombre d'espèces et d'oiseaux qu'il y a dans un pays européen est très bien corrélé avec le nombre de maladies parasitaires et maladies infectieuses qui ont été compilées. C'est-à-dire, finalement, c'est une sorte de fardeau qui peut exister ou de présence qui peut exister. L'idée que la biodiversité puisse générer des maladies est contre-intuitive. De nombreuses analyses récentes ont relevé que l'épidémie actuelle était un problème de biodiversité, oui, mais pas pour dire qu'il y en avait trop, au contraire. Leur message est de dire que les épidémies émergent quand la biodiversité est menacée. Nous récoltons les fruits de la mondialisation à outrance et du massacre des écosystèmes naturels, etc, etc. Et ils ont tout à fait raison. Mais comment concilier ces deux informations en apparence contradictoires ? Et bah c'est plutôt compliqué. Il existe un débat scientifique sur les relations entre biodiversité et émergence de maladies, et les chercheurs travaillent encore à comprendre tout ça. Une étude comme celle de Serge et ses collègues en 2014 a montré qu'il existe bien une corrélation entre la biodiversité des pathogènes et celle des mammifères et oiseaux, donc exactement ce à quoi on s'attendait, mais qu'il existe aussi une corrélation entre l'émergence de maladies et le nombre d'espèces de mammifères et d'oiseaux en danger. Le nombre d'épidémies déclarées dans un pays depuis les 60 dernières années est totalement corrélées, associées avec le nombre de mammifères et d'oiseaux mis en danger dans chacun de ces pays, mais tenant compte aussi du nombre d'oiseaux et de mammifères pris dans ces pays. Ce qu'on reproche toujours à ce genre d'études, et notamment à ce que je fais, c'est que c'est relativement, c'est totalement corrélatif. Donc des associations, donc finalement on peut avoir aussi des choses cachées, des choses importantes qui finalement agissent sur les deux. D'autres études complètent la vision du truc. S'il semble qu'à l'échelle mondiale il y ait plus de parasites avec plus de biodiversité, à l'échelle locale, cette biodiversité sert à réguler les maladies, ce qui est nommé l'effet de dilution. Ce qui pourrait expliquer pourquoi des travaux observent plus de maladies lorsque l'expansion agricole augmente et que les forêts disparaissent. La logique est la suivante. Les virus ne nous courent pas dessus, c'est nous qui les rencontrons au fur et à mesure de notre empiétement sur la nature. Et ces empiétements détruisent aussi les services écosystémiques, comme la régulation des maladies, et mettent nos animaux domestiques pile là où il faut pour attraper de tout nouveaux pathogènes. La pièce est en place, elle peut se dérouler. On comprend bien que des situations comme le NIPA ne pourront qu'apparaître de plus en plus fréquemment. L'apparition d'épidémies est une attendue complètement mécanique dans un tel système. Tout est fait pour que ça arrive. Donc comment résoudre cette situation ? Comment évitera-t-on les épidémies du futur ? Une première approche serait d'améliorer notre capacité à les détecter et à y répondre. Intensifier la veille, améliorer notre aptitude d'avoir les tout premiers cas, intervenir rapidement, envisager le pire, donner plus de moyens aux épidémiologistes, avoir une meilleure transparence entre agences sanitaires de différents pays, etc, etc. Mais tout ça ne permet que de gérer les symptômes une fois qu'ils sont déjà là. Pour éviter les émergences, eh ben... Je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais vu ce qu'on sait aujourd'hui de comment fonctionnent les émergences d'épidémies, ça semble assez évident qu'une solution est de moins consommer d'animaux qui servent justement de pont entre les pathogènes et nous. On peut aussi tenter de consommer moins de trucs qui provoquent la dégradation des écosystèmes qui feront émerger les Ebola 2 et les Covid-34 du futur. Pourquoi pas ? Même si c'est évidemment très très facile à dire comme ça, là, dans une vidéo YouTube. On peut aussi faire en sorte de limiter l'usage d'antibiotiques dans l'élevage pour éviter l'antibiorésistance dramatique, que l'on observe déjà aujourd'hui et à laquelle j'ai déjà consacré un épisode, abonne-toi, et de façon générale repenser l'agroalimentaire pour qu'il arrête de foutre le monde en panique tous les 5 ans. Si possible, ce serait sympatoche, merci. Cela peut se faire notamment en intégrant plus de diversité génétique pour ne pas faciliter la vie aux pathogènes. Quand on regarde la façon dont on gère les épidémies, on abat l'animal, donc rapidement, on va d'abord taper sur tout ce qui est l'élevage traditionnel, l'élevage de basse-cour, tout simple, et on va finalement renforcer la biosécurité, la biosurveillance, qui ne peut se faire que par l'élevage industrialisé, bien sûr. Cela veut dire qu'il ne peut accueillir que des espèces, des races qui sont totalement industrialisées, génétiquement uniformes, qui sont finalement des incubateurs pour les prochaines maladies infectieuses. Typique, H1N1, il est sorti d'un élevage mexicain ou nord-américain, méga-ferme, et d'un autre côté, en même temps, avec une perte totale de la diversité, ce qu'on appelle bioculturelle, c'est-à-dire toutes les races animales et végétales. Cela ne va pas parce que finalement, cela ne maintient pas ce qu'on a besoin. Finalement, c'est la résilience. Il faut recréer aussi de la modularité, c'est-à-dire éviter que quand on a un cluster d'épidémies qui démarre, finalement, il soit connecté à tout et pouf, cela part en épidémie. Donc cela, ce n'est pas par la biosurveillance et la biosécurité qu'on y arrivera, c'est par une repensée complète, finalement, de nos liens et de la place de l'agriculture au sein de nos paysages et au sein de nos sociétés. Et enfin, et peut-être surtout, investir plus dans la recherche fondamentale là-dessus. La pandémie que nous traversons aujourd'hui a le mérite de rendre très claire une absurdité, celle de connaître si peu de choses sur la relation entre la biodiversité et l'émergence des pathologies quand on sait ce qu'on risque à être ignorant. Par exemple, de nombreux pays d'Afrique se développent très rapidement. Des aéroports se construisent, le trafic aérien s'intensifie, les exploitations forestières et minières grignotent toujours plus profondément dans les écosystèmes. Est-ce que cela va se traduire par de nouvelles pandémies ? Le réchauffement climatique va-t-il aggraver notre cas en augmentant les températures moyennes ? Les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus courants comme les cyclones ou les feux. Est-ce que cela va se traduire par de nouvelles pandémies ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Alors là, je peux donner un peu en avant-première, parce que nous allons le soumettre normalement la semaine prochaine à papier, où j'ai commencé à regarder finalement la variabilité climatique. Quand on regarde l'émergence du Covid, c'est juste après un événement El Niño assez important qui a été marqué par une grosse stress en Chine. Et on regarde un petit peu ce qui a été dit. C'était la même chose quand le 2002, quand le SRAS le premier a émergé en Chine. C'est la même chose quand le Andra a émergé, donc aussi un virus localisé chez les chaux-de-souris qui était passé sur des chevaux et après sur des humains, donc en Australie en 1994. Et c'est encore la même chose avec le Nipah qui a émergé en Malaisie. Donc j'ai repris tous les événements et même les épidémies, et on observe que oui, finalement, on a une concurrence hautement significative. Qu'est-ce que cela veut dire ? Finalement, cela veut dire que le dérèglement climatique et notamment par des épisodes de plus en plus intenses El Niño-Laninia, va nous créer finalement les occasions un peu particulières, finalement anormales de mise en contact, notamment dans ce cas-là des chauves-souris avec des animaux domestiques pour la plupart, et donc après des humains. Énorme ! Les labos d'écologie fondamentale, d'habitude plutôt épargnés des sujets d'urgence qui polarisent la société, ont des outils pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Tout comme les climatologues peuvent éclairer sur le futur de notre atmosphère, les biologistes, écologues, évolutionnistes peuvent nous éclairer sur le futur des pandémies. Et il paraît aujourd'hui urgent de leur donner les moyens de nous éclairer sur ces émergences-là. Il y a 350 ans, les villageois des Yams mouraient d'une maladie dont ils ne savaient rien, confinés par leur propre cercle de pierre. Complètement ignorants sur les origines de la maladie et sur comment la traiter, leur seule possibilité était d'attendre que ça passe en priant. Pour ne pas être comme eux et subir la vague d'épidémies qui va ponctuer le 21ème siècle, il semble urgent d'envisager des actions écologiques concrètes, d'une part, et de mieux comprendre l'écologie des épidémies d'autre part. Voilà. Merci à toutes et à tous. Puisque vous êtes encore là, vous avez trois options devant vous. La première, c'est que je suis en ce moment en live sur Twitch, où on va en fait débriefer cet épisode et puis tout ce qui a été l'interview avec Serge. Donc, en fait, vous pouvez venir dès maintenant, je suis là. Voilà. Le lien est dans la description comme d'habitude. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est d'aller voir les sources, et notamment dans les sources, il y a le livre de Serge. Il s'appelle La Prochaine Peste et c'est un livre qui est vraiment, vraiment fascinant si le sujet des épidémies vous intéresse. Il a vraiment couvert une très grande période historique. Il parle d'énormellement d'épidémies. Enfin, c'est vraiment une mine d'informations, donc je vous le recommande. La troisième option qui s'offre à vous, c'est si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez voir la suite, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même soutenir la chaîne sur Tipeee si jamais vous estimez que ce genre de journalisme scientifique est intéressant. Bref, j'arrête là. Je suis en ce moment sur Twitch si vous voulez venir voir. Bon confinement à toutes et à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut !